Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Vous connaissez Chesterton, c'est toujours agréable de faire de la théologie avec lui, c'est la théologie en plaisantant, la théologie en s'amusant. Et pour résumer sa démonstration de la Sainte Trinité, que nous célébrerons dimanche prochain, il n'a besoin que de quelques mots. En effet, dit-il, quand je dis « je t'aime », je dis que Dieu est Trinité. « Je t'aime », c'est une histoire d'amour, une histoire d'amour qui implique la personne qui parle, le jeu qui s'exprime. Il s'adresse à un autre, à qui il offre son amour, et il y a évidemment l'amour entre eux, l'amour qui les unit, l'amour qu'ils s'échangent. Donc dans la simple formule « je t'aime », on a une révélation du mystère de la Trinité. C'est très profond, c'est très juste et c'est très simple. Et pourtant, quand on y réfléchit, et Dieu sait si les saints, les pères de l'Église, les théologiens ont tenté d'approfondir ce mystère et continuent de le faire, les choses sont alors beaucoup plus compliquées. Il y a quelque chose qui résiste à notre esprit, et le pape Benoît XVI disait, c'est fait exprès. Dieu est trois, Dieu est un, nous ne pouvons pas comprendre, nous n'arriverons jamais à rationaliser, et c'est une bonne chose, car Dieu veut que nous soyons saisis par notre incapacité à comprendre l'amour. Et Benoît XVI donne l'exemple de la liturgie eucharistique, où on encense l'autel au moment où Jésus va descendre, au moment de la transsubstantiation. L'encens est évidemment la prière de l'Église qui monte vers le ciel, mais il est aussi un rideau qui occulte nos regards, qui cache le mystère qui est en train de se produire sur l'autel, parce qu'on ne peut pas comprendre. Nous ne sommes pas en contrôle de ce qui se passe. Il est bon pour nous que nous ne soyons jamais tentés de dire, j'ai compris le bon Dieu. Saint Augustin disait, si tu te dis, j'ai compris, alors ça n'est pas Dieu. Mais alors si c'est incompréhensible, si c'est totalement étranger à ce que nous pouvons saisir par la pensée, comment se fait-il que nous en parlions ? Comment se fait-il que nous la connaissions ? Et bien nous connaissons la Trinité d'abord par révélation, mais aussi parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est donc dans l'homme qu'on peut voir le mystère de l'amour trinitaire. Et saint Augustin, vous le savez, développe cet exemple d'une personne qui réfléchit à elle-même. Le soir, quand on fait son examen de conscience, qu'on revient sur notre journée, on se revoit agir, on se revoit penser. Il y a donc un sujet de la connaissance qui est nous-mêmes ce soir-là et un objet de la connaissance qui est nous-mêmes avant ce soir-là, dans la journée qui précède. Donc celui qui connaît est le même que celui qui est connu. On n'est pas coupé en deux, mais nous sommes capables de faire une distinction, de prendre une distance. Et si on conduit l'examen de conscience jusqu'au bout, nous éprouverons alors de la charité pour nous-mêmes, de la compassion pour notre propre misère. Nous aurons de l'amour pour cet autre qui n'est que nous-mêmes. C'est l'image de la Trinité en nous. Le Père qui connaît, le Fils qui est connu, et l'amour, le Saint-Esprit qui les unit. Ils sont trois, mais ils sont un. Comme je le disais, cette explication est une simple première approche, même si elle vient du très grand Saint-Augustin. Et nous n'aurons jamais fini d'essayer de comprendre, et nous n'aurons jamais fini de ne pas comprendre. Cependant, pour nous préparer à la célébration de dimanche, on peut évidemment tenter de relire le détrinitaté, bon courage en trois jours. Mais nous pourrions aussi tenter un exercice spirituel qui consiste à reprendre conscience que nous sommes faits à l'image de Dieu, et que nous, chrétiens, nous baptisés. Nous sommes la demeure du Très-Haut, le visage de la Trinité, c'est-à-dire nous avons une part de responsabilité dans la révélation de l'amour trinitaire à nos frères humains. Alors demandons ensemble cette grâce de pouvoir nous conduire comme le temple du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, des témoins de l'amour du Père, des hommes qui vivent de la grâce du Seigneur Jésus, des âmes qui trouvent leur joie dans la communion du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501